Je m'appelle Marique Louis, je suis maîtresse de conférences en sciences politiques et en relations internationales. Depuis 2016, je suis rattachée au laboratoire PACT, qui est un laboratoire pluridisciplinaire de sciences sociales où il y a de la science politique, de la sociologie, de l'histoire, de la géographie notamment. Donc moi je travaille plus spécifiquement sur les organisations internationales. C'est un aspect en fait des relations internationales et de la coopération internationale. On parle aussi de coopération multilatérale. J'ai commencé par travailler, j'ai beaucoup travaillé sur l'organisation internationale du travail. Je me suis intéressée à ce qu'elle faisait. J'ai commencé par travailler sur le concept de travail décent, qui est un concept qui a été développé par l'organisation internationale du travail. Puis par la suite, et ça a été le cadre de ma thèse, je me suis interrogée sur la manière dont cette organisation s'était légitimée au cours du temps, en mettant au cœur de sa légitimation la question de la représentativité, qui est une valeur extrêmement importante pour l'organisation internationale du travail, parce qu'elle est tripartite. C'est-à-dire que ce ne sont pas que les gouvernements qui œuvrent en son sein, mais aussi les représentants des travailleurs et des employeurs. J'ai publié des ouvrages. J'ai publié l'ouvrage issu de ma thèse sur cette question de la représentativité de l'organisation internationale du travail. J'ai aussi co-écrit un ouvrage sur la dépolitisation dans les organisations internationales avec ma collègue Lucille Mertens. J'ai aussi écrit les articles qui vont se trouver dans des revues, donc sur une variété de thèmes. J'ai aussi à cœur d'écrire des recensions, des essais, donc des textes dans des formats plus courts, de participer à des ouvrages collectifs. Donc voilà, j'essaie vraiment de publier sous une variété de formats et en tout cas que tout sujet de recherche, à un moment donné, donne lieu à une publication. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, quel que soit le support. Alors moi, j'ai eu la chance d'être portée par une dynamique assez collective parce que j'inscris beaucoup mes recherches dans le cadre du groupe de recherche sur l'action multilatérale, qui est un groupe de recherche du CNRS, d'ailleurs, qui a une dizaine d'années, qui a un environnement qui est assez porteur et stimulant parce que ça permet de présenter mes recherches. Mais c'est aussi des collaborations assez bilatérales sur des sujets précis. Là, je travaille avec un collègue de l'Université de Lille sur les questions patronales, ma collègue de l'Université de Lausanne sur les questions de dépolitisation. Donc, j'ai à la fois des recherches individuelles, mais je dirais que globalement, il y a toujours une part de collectif, soit que ce soit un collectif très large, soit des coopérations et des co-écritures en bilatérales. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors l'enseignement, pour moi, c'est un élément central de mon métier parce que c'est comme ça que je transmets le résultat de mes recherches, même si je n'enseigne pas uniquement que sur mes sujets de recherche. Mais pour moi, c'est un élément clé de la valorisation de nos travaux. Les étudiants, c'est un peu notre premier public. Et donc, c'est extrêmement important de se confronter à des étudiants de différents niveaux. J'enseigne de la première année jusqu'au master, un master qui est sur les organisations internationales. Donc, j'ai à la fois des cours très généraux et des cours très spécialisés. Et donc, c'est une partie essentielle parce que moi, je suis, contrairement à d'autres, je suis enseignante chercheuse. C'est-à-dire que j'ai en principe la moitié de mon temps de travail qui est consacrée à l'enseignement et l'autre moitié à la recherche. Je pense que quelque chose qui me tient énormément à cœur, au-delà même de mes sujets de recherche, c'est que les sciences sociales soient connues, qu'elles soient reconnues comme des sciences et qu'elles soient connues du grand public. D'où mon travail de valorisation au sein de l'Association française de sciences politiques, au sein de revues comme La vie des idées. J'ai vraiment à cœur que ces recherches soient diffusées aux étudiants, au grand public, aux professionnels, à ceux avec qui on s'entretient pour faire des enquêtes de terrain, ceux qui nourrissent en fait notre terrain et nos enquêtes de terrain. Si j'ai un rêve, oui, c'est que ça soit plus connu, peut-être plus apprécié à sa juste valeur parce que c'est un travail de longue haleine.